Le respect ne se négocie pas. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis life coach certifié professionnel, experte en prévention narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Le respect ne se négocie pas. Le respect est cette valeur fondamentale à laquelle tu dois t'accrocher, à laquelle tu dois te définir. Le respect fait partie de l'un des piliers de ton estime de toi-même, de ton amour de toi-même. Chaque fois que tu t'engages à entrer dans une relation, chaque fois que tu vas interagir avec ton prochain, avec ton vis-à-vis, tu ne dois pas négocier le respect. Tu ne dois pas laisser la moindre marque de mépris. La moindre marque de manquement au respect de ta personne, tu ne dois pas laisser ça. Tu ne dois pas laisser passer. Et tu vas te rendre compte que si tu t'es retrouvé dans cette relation toxique, si tu t'es retrouvé avec ce pervers narcissique ou bien avec ce sociopathe et tout, un an, deux ans, trois ans, c'est que tu as laissé, c'est que tu as laissé les marques de respect s'installer, s'ancrer, faire des racines, poser des valises, établir complètement un nid et prendre la totalité de l'espace de ta maison. Une personne qui a l'intention de manquer de respect à ta personne ne va pas, de but en blanc comme ça, commencer par les grandes manques de respect. Jamais. Elles vont toujours commencer par des petites choses. Et c'est à toi d'être aligné avec ta personne. Alors, si tu veux imposer le respect à tes vis-à-vis, tu dois déjà être au clair avec ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et une fois que tu es au clair avec ce que tu veux et tu ne veux pas, tu dois être intransigeante sur ce que tu ne veux pas. Et la meilleure masse, il y a deux façons d'imposer le respect autour de toi. La première façon, c'est la façon positive. La façon positive, c'est en nourrissant l'image de toi auprès des autres. Si tu veux que les autres te respectent, eh bien, commence à démontrer déjà aux autres que toi-même, tu te respectes déjà en posant des actes clairs, en posant des actes d'une personne qui se respecte. Par exemple, prends l'habitude de venir à l'heure au rendez-vous que tu donnes. Par exemple, sois une personne de parole. Si tu dis que je vais faire ceci tel jour à telle heure, alors honore à ta parole, quelle que soit ce qui t'en coûte. En étant une personne fiable, bâtis-toi une réputation, un historique en fait d'une personne sur qui on peut compter, d'une personne de fiable, d'une personne de stable. Ça va commencer par là. Mais maintenant, l'autre côté qui va te permettre d'établir et d'implémenter le respect autour de ta personne, ce sera justement en associant des actes, je peux dire entre guillemets, punitifs, à toute personne qui va essayer en fait de violer ton respect. À toute personne qui va essayer de franchir une ligne qu'elle ne devrait pas franchir. À toute personne qui va essayer de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Il ne faut pas t'arrêter juste aux paroles en disant que je ne veux pas que tu fasses ça, je n'aime pas que tu fasses ça. Non, il faut aller par échelle. Tu dois avoir un protocole dans ta tête, un protocole bien établi. Si quelqu'un me manque de respect sur tel point, je vais procéder de telle façon. Je vais d'abord faire un avertissement verbal. Si la personne insiste, je vais faire ceci. Et encore, ton protocole doit être tellement clair qu'en fonction de la marque de non-respect de ta personne, tu dois te définir des actions claires que tu dois faire pour montrer clairement à cette personne-là qu'elle a un frein à quelque chose qui te concerne et qu'elle n'ose plus jamais refaire ça. Le respect ne se négocie pas. Ça fait partie des bases de ton estime de toi-même. Si tu jettes ton respect, si tu renonces au respect de ta personne, tu vas baisser en estime de toi-même, tu vas baisser en amour de toi-même. Et de façon conséquente, en fait, tu vas perdre en confiance en toi. Et après, ne t'étonne pas de te poser la question de savoir, je manque de confiance en moi-même. Tu manques de confiance en toi-même parce que tu as laissé s'installer un système au cours duquel on te manque perpétuellement de respect. Tu ne peux pas vivre dans un système où on te manque de respect H24 et espérer conserver la confiance en soi. Ce n'est pas possible. Et comment tu comptes faire ça ? Comment tu comptes te réaliser dans la vie si tu n'as pas confiance en toi-même ? Comment tu comptes accomplir ta destinée, réaliser ce pour quoi tu as été créé si tu n'as pas confiance en toi-même ? Comment tu comptes faire ça ? Comment tu comptes faire ça ? Comment tu comptes faire ça ? Tu comprends que le respect est fondamental. Tu peux tout perdre, mais pas le respect. Et vous comprenez bien que tu ne peux pas, écoutez, écoutez très bien, parce que je vous entends déjà parler. Tu ne peux peut-être pas empêcher les gens d'être qui y sont, d'accord ? Tu ne peux peut-être pas empêcher les gens d'être qui y sont parce qu'il y a des personnes qui sont mal élevées, qui sont impolies, qui sont des goujats de nature. Tu ne peux peut-être pas empêcher les gens d'être qui y sont, mais au moins tu peux définir la façon avec laquelle les gens se comportent avec toi. Ils relèvent de ta responsabilité, c'est ta responsabilité et c'est ton devoir. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça. On a un adage ici au Cameroun qui dit que c'est la patate, c'est la patate qui avait accepté. Le macabre a dit que si tu veux me manger là, tu vas d'abord me porter des gants, tu vas d'abord me cuire dans la marmite avant de me consommer. La patate, elle, tu peux même la consommer cru. C'est un adage camerounais pour dire que de la façon avec laquelle tu te donnes, c'est comme ça qu'on te prend. Arrête de te donner cadeau. Et comme j'ai dit, ces personnes-là qui ont une feuille de route, qui ont un agenda caché de te manquer de respect, elles ne commencent jamais par des grosses choses. Ça va toujours commencer par des petites choses. Lors d'une blague, on te lance une petite marque, une petite phrase très compliquée. Il faut remettre cette personne-là à leur place. Une fois. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas dire que non, c'est parce qu'il ne faut pas accepter que cette personne camoufle son manque de respect en disant qu'elle blaguait. Non. Il faut remettre la personne à la place-là et vous allez voir qu'elle va s'arrêter. Ou alors une personne te donne rendez-vous et te fait attendre 30 minutes. Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu acceptes ça? C'est un manque de respect. Ou bien alors quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer commence à t'appeler tard, à des heures indues. Pourquoi tu prends ces appels? Pourquoi tu réponds? C'est toi-même qui entretiens le manque de respect. Et après, tu vas t'étonner de ce que tu te retrouves maintenant englouti dans un gouffre d'humiliation. Mais parce que les humiliations ont commencé au début et tu as laissé. Donc dès le départ de la relation, tu dois donner le temps. Tu dois montrer tes couleurs et tu ne dois pas t'égiverser avec le respect de ta personne. C'est le respect de ta personne qui va te permettre de marcher en regardant droit devant toi. La tête haute, le port halter, les épaules bien hautes. Parce que tu sais que tu as établi un respect autour de toi. Et il te convient à toi donc d'instaurer ça. Quelqu'un peut avoir les prétentions de dire qu'il ne respecte personne, oui. Mais c'est à toi de mettre un cercle autour de toi et de dire que tu peux faire ça avec d'autres personnes. Mais avec moi, tu vas devoir me respecter. Parce que le respect, c'est tout. Un homme peut tout perdre, mais pas le respect de sa personne, jamais de la vie. Et je vais dire quoi? J'insiste encore en disant que ça commence par le respect de ta personne toi-même. C'est-à-dire que c'est toi-même d'abord qui dois apprendre à te respecter. C'est toi-même qui dois apprendre à te respecter. Et c'est comme ça que le monde va te respecter. Le monde te traite comme tu te traites toi-même. Tu comprends? Donc commence à te respecter toi-même. Commence à te respecter. Présente-toi d'une façon honorable, digne et altière, digne de confiance au monde. Arrête de te présenter comme un, je ne sais pas quoi, comme un mendiant. Brosse-toi les dents. Mets-toi une bonne tenue. Sois propre. Exprime-toi de façon fluide, de façon conséquente. Et si tu as des problèmes, cultive-toi. C'est cet ensemble de petites choses-là qui vont montrer au monde que voici une personne qui se respecte. Et ipso facto, les gens seront obligés de te respecter. Et j'aime toujours prendre l'exemple, et c'est avec ça que je vais vous laisser. Si vous prenez une maison qui est hyper propre, hyper bien décorée, hyper bien rangée, quand vous allez entrer dans cette maison-là, vous allez faire très attention. À la limite, vous aurez même envie de vous déchausser à l'entrée de la maison pour ne pas salir quoi que ce soit. Mais par contre, si vous arrivez dans une maison qui est sale et qui n'est même pas bien décorée, qui a les objets déposés, ça et là en plein désordre, vous n'allez pas vous sentir gêné de faire quoi que ce soit. Vous allez vous-même aussi entrer et ajouter votre part de saleté et de désordre. Et c'est avec ça que je vais vous laisser. Sois toi-même cette maison qui est ordonnée, cette maison qui est classe, cette maison qui a son prix, qui vaut son pesant d'or, qui est bien ordonnée, qui est bien propre comme il faut, de telle sorte que toute personne qui voudra y entrer sera obligée de se conformer justement au standing, au standard de propriété, au standard d'ordre, au standard de déco qu'il y a dans cette maison. Arrête d'être cette maison-là qui est désordonnée, qui est complètement sale, qui est complètement décorée n'importe comment, dans laquelle n'importe qui pourrait se sentir à l'aise, de mettre n'importe quelle couleur, de déplacer n'importe quel objet et d'apporter sa part debout. Et c'est avec ça que je vais vous laisser. On retient une chose, le respect ne se négocie pas. Paye le prix qu'il faut pour imposer le respect. Parce que tu vas voir qu'entre autres, ta paix intérieure dépend fortement de la mesure avec laquelle tu imposes le respect à tous ceux qui sont en relation avec toi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'éternel vous bénisse, je vous aime. Ciao!